C'est parti ! Bonjour et bienvenue pour le dernier atelier de la journée autour de la création d'un sac en calebasse. On est avec l'association CKB qui va nous présenter un peu cette thématique et cet atelier. Juste avant, comme d'habitude, on présente un petit peu la manifestation pour vous rappeler un peu quels sont les rendez-vous de la semaine. Évidemment, on est ensemble jusqu'à samedi, donc jusqu'à samedi midi, pour un ensemble de 24 ateliers qui sont tous accessibles sur le même lien de connexion Zoom et ils seront tous disponibles en replay YouTube de la région Guadeloupe. Pendant cette semaine également, on a un défi zéro déchet qui est animé sur les réseaux sociaux de la région, autant Facebook qu'Instagram. On a également des sondages que l'on fait parvenir via les ateliers Zoom et également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre autant sur Zoom, YouTube, Facebook et Instagram. Comme je l'ai répété tout au long de la semaine, on a des lots qu'on souhaite vous faire remporter en participant aux ateliers, mais également en participant au défi zéro déchet. Vous pouvez tenter de remporter des bons d'achat d'une valeur de 30 euros en boutique en vrac, des savons et des shampoings solides, mais également en meubles en palette. Sur cette semaine, on a une quinzaine d'intervenants que vous avez déjà commencé un peu à découvrir, donc autant des entreprises, des associations que des institutionnels. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est avec Kelly de l'association CKB. Donc, une dernière petite slide de présentation et je te laisse ensuite la parole pour présenter un peu ce que tu fais. Alors, le défi zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de dix actions que l'on peut reproduire à la maison, sur son lieu de travail et au quotidien. Et comment participer à ce défi ? Donc, il vous suffit de choisir entre une et plusieurs actions du défi pour pouvoir les reproduire et vous prendre en photo en train de les faire. Ensuite, vous postez cette photo sur Facebook ou sur Instagram avec les défis, les hashtags, pardon, zéro déchet Guada et défis zéro déchet Guadeloupe, comme le montre le petit exemple qui est juste ici. Et vous pourrez tenter de remporter les goodies zéro déchet à la fin de la semaine. Le défi est ouvert jusqu'à vendredi midi, donc n'hésitez pas à participer. Il n'est pas trop tard pour y participer et essayer de faire un maximum d'actions pour augmenter vos chances de remporter l'un des goodies zéro déchet. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je laisse la parole à toi, Kelly, pour que tu puisses présenter un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que l'association CKB. Bonjour à tous et puis merci d'être là. Donc, moi, je suis Kelly, je suis la responsable coordinatrice du tiers-lieu CKB Activité en Famille. Alors, on est un tiers-lieu hybride. On a deux actions phares. On fait d'un côté de l'animation sociale. On met en place des ateliers tout public, des ateliers inclusifs pour d'abord encourager l'épanouissement personnel, donner la possibilité à chacun de développer son potentiel, faire émerger sa part créative, développer ses aptitudes manuelles, voir comment on peut créer en fait à partir de ce qu'on possède sur le territoire. On fait également, du coup, dans ce cadre-là, on a comme atelier de la couture, du théâtre, du bricolage, de la sculpture sur bois, de la sculpture sur bois, un club photo. On fait plein d'autres choses que je ne me rappelle pas dans les médias, mais voilà, on a une page, en fait, je vais vous diffuser le programme du mois, par exemple. Ah ben voilà, je l'ai sous les yeux. On a un club d'art où on donne, on collabore avec des artistes qui viennent animer des ateliers pour découvrir différentes techniques. On a un deuxième pôle qui concerne les actions autour de la santé et du bien-être, la santé et du bien-être. Donc, des ateliers pour apprendre à prendre soin de soi. Par exemple, cet après-midi, il y avait un atelier sur la nutrition et les hormones. Donc, il s'agissait surtout de comprendre comment la nutrition, les nutriments peuvent impacter. On a également des ateliers pour la santé et bien-être. C'est vraiment plein de temps d'activités pour amener les personnes à prendre soin de soi, à comprendre comment on peut prendre soin de soi avec les éléments qui sont sur le territoire. D'accord. Ok. Excusez-moi parce qu'on a un espace où il y a du monde. Il y a plein de gens qui grandent, qui ressortent et qui font le café. Mais bon, je suis avec vous. On sent bien que c'est un tiers-lieu vivant. Ah ouais, très vivant même, très vivant. Et donc, le dernier pôle, donc j'ai dit santé. Le dernier pôle, c'est les temps de formation et d'information. On fait des ateliers de langue, on fait de l'anglais beaucoup, langue des signes, espagnol bientôt. On a également des actions pour apprendre, pour comprendre comment faire les choses. Pour comprendre comment faire les choses. attendez, ne bougez pas. Vas-y, allez-y, rentrez. Il ne faut pas avoir peur, allez-y. Voilà. Ils arrivent. Bonjour. Et... Il y a une personne avec une caméra. Voilà. Les formations. On a également une action pour encourager la mobilité des jeunes à l'échelle internationale avec les programmes d'Erasmus+. Et voilà, les échanges peuvent être sous différentes formes. On fait des formations pour les acteurs de jeunesse. Donc, pour les adultes de plus de 18, sans limite d'âge, on leur donne la possibilité de partir se former auprès de partenaires et de développer leurs compétences. On a également des échanges de jeunesse pour encourager nos jeunes entre 13 et 30 ans, de les encourager à vivre des échanges interculturels. Autour de thèmes très, très divers et variés. Par exemple, en janvier, on avait un échange sur... Autour de la danse. On a eu cinq... On était à cinq pays partenaires. On avait Guadeloupe, Anguilla, Saint-Martin, Martinique... Non, Guadeloupe, Anguilla, Saint-Martin, la France et la Pologne de présent. Et chacun, en fait, a pu solliciter quatre jeunes, sélectionner quatre jeunes pour participer au programme. Et le dernier, c'est le Corps européen de solidarité, où on donne l'opportunité aux jeunes, à des jeunes Guadeloupéens, de vivre une immersion, de vivre une immersion dans un pays partenaire. Donc, on a eu l'expérience la plus répétitive, ça a été... Ça a été la Grèce. La Grèce, où on a eu des jeunes qui sont partis deux mois en Grèce, auprès de nos partenaires, pour participer à ce qui se vivait sur place, développer leur potentiel, apprendre beaucoup, et puis être au contact de la population et d'autres jeunes. Donc, l'intérêt de ces échanges, c'est aussi de travailler autour de grandes valeurs, telles que ce que vous développez à travers ce village. Donc, il y a souvent des thèmes autour du développement durable, autour de l'écologie. En tout cas, de voir comment on arrive, en tant qu'acteur, en tant que citoyen engagé, à réduire son impact de pollution, en fait, sur notre environnement. Et puis, à prôner d'autres valeurs autour du lien intergénérationnel, etc. Ça, c'est la partie animation sociale. Voilà, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà, là, il y a du monde, il y a des allées, il y a des venues, il y a des personnes que je connais, que je ne connais pas, qui rentre. Et voilà, le matin, actuellement, on développe l'insertion professionnelle. Donc, on collabore avec le département pour accompagner des bénéficiaires du RSA dans leur insertion professionnelle. Ce qui fait qu'on met en place des ateliers pour contribuer à la levée des freins à l'embauche. On a plein d'activités qu'on propose, plein d'activités qu'on propose qui aident à la levée des freins. Je viens tout à l'heure, voilà, à la levée des freins. Et voilà, il y a du coaching en image, du théâtre, des actions avec un coach en insertion professionnelle. Il y a vraiment plein de choses qui permettent aux bénéficiaires de l'action. D'abord, d'identifier les freins, de voir comment on arrive à les lever et puis à voir comment on arrive à aller vers un projet professionnel qui leur ressemble. Voilà. Très bien. C'est ce qu'on fait. Voilà, on fait plein de choses, franchement, on fait plein, plein de choses. Je vais vous mettre mon planning dans le chat. Et puis, voilà. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous préciser où est-ce qu'on peut retrouver l'association CKB et le tiers-lieu ? Très bien. Alors, déjà, le tiers-lieu en physique, on est situé dans les hauteurs de la Lézarde, à Petitbourg. On est à un kilomètre de Colin. Vous dépassez l'école de la Lézarde à 250 mètres sur la gauche, deuxième bateau-laide rouge. Vous nous trouvez. Voilà. Sinon, vous m'envoyez un texto très précis. Attention, boîte à la lettre rouge sur la gauche, c'est nous. Vous m'envoyez un texto à 0690 0800 50. J'y réponds. Sinon, il y a également la page Facebook de CKB, CKB Activité en famille, et la page Instagram, CKB 97 170 10. Voilà pour les infos pratiques. Le planil, il est là. Voilà, j'ai envoyé le planil. Et puis voilà. Donc, je continue ? Oui, super. Donc, tu peux continuer, finir de présenter l'association, et ensuite, on va directement sur le sac en calebasse. Très bien. Alors, la particularité, c'est qu'on fait des ateliers tout publics. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais je le redis. Parce qu'on me demande tout le temps, mais c'est pour qui ? Est-ce que je peux venir ? Est-ce que je n'ai pas d'enfants ? Est-ce que je peux venir ? Mais venez. Alors, que vous ayez des enfants ou pas d'enfants, venez. Les ateliers, c'est d'abord pour vous. Ensuite, les enfants, ils sont également conviés, puisqu'on est sur une action pour les sensibiliser à ce qui se vit sur le territoire. Et donc, du coup, on offre l'opportunité aux parents qui n'ont pas toujours des moyens de garde, de venir avec son enfant, de faire son activité pour soi, et ensuite de le partager avec son enfant. Si l'enfant veut, parce que les enfants ne sont pas toujours disposés à faire les choses, mais on les laisse observer, on les laisse graviter entre les espaces qui sont identifiés dans le tiers-lieu pour qu'ils puissent découvrir ce qui se fait, rencontrer, échanger avec d'autres personnes. Bien sûr, on respecte les normes COVID. Donc, on fait des petits groupes. Enfin, et bon, on essaie, on garde le masque. Bon, là, je ne l'ai pas parce que je discute. Mais on garde le masque pour que chaque personne puisse se sentir à l'aise dans l'espace. On va faire des sacs en calvace. Le ? On va faire des sacs en calvace, oui. Alors, oui, ce que je voulais dire également par rapport à cette action d'Asperts Chancro, eh bien, on collabore avec différents acteurs. On a, par exemple, des ateliers avec Agence Conseil. C'est le centre de formation qui forme des personnes au métier du tri des déchets. D'ailleurs, j'ai vu une des partenaires qui était présente hier dans la structure pour faire son atelier. Donc, voilà, on donne accès, enfin, on met à disposition les locaux pour permettre aux professionnels de faire leur atelier chez nous. Et on anime, du coup, nous aussi, des ateliers. On fait, donc, on travaille sur la… On valorise la calvace, on valorise le bambou, la calvace, le bambou et la palette. Voilà, on fait des activités avec de la palette. N'inquiète pas. Super. Et voilà, donc, on fait avec Agence Conseil. On a également eu l'occasion d'animer d'autres ateliers. Donc, on a eu l'occasion de faire des ateliers, par exemple, dans un collège, au collège de Baïf. Pareil, sur le même thème, mais avec comme action en plus de développer, on va dire, une activité parents-enfants. Donc, là, pareil, on a fait… Voilà, on avait proposé la création du sac en calvace et voilà, pour les parents-enfants. On a fait les cadres photo également. On doit réintervenir au niveau du collège de Baïf. On a également… En fait, on fait des collaborations avec toutes celles et ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. On peut très bien venir par votre rencontre et vous proposer un atelier, vous accueillir chez nous ou vous proposer un atelier. Voilà. On a eu des ateliers, par exemple, pour le foyer de vie, le foyer du SEMA. Donc, c'est un foyer qui accueille des jeunes garçons placés sur décisions judiciaires ou administratives. Il y a eu à venir, là, on a des ateliers avec la résidence sociale… La résidence… Ah, j'ai oublié le nom. C'est un foyer qui se trouve aux aliments en face de M. Bricolage. C'est des personnes placées… Enfin, pas placées, mais hébergées dans un centre social. Je me rappelle. J'ai oublié le nom. Mais voilà, on s'adapte. Et notre objectif, c'est d'abord de créer un environnement pour permettre à chacun de réussir à créer un produit. Donc, on fait des schémas de réussite pour ensuite faire en sorte que tout le monde se sente satisfait et content de vivre l'expérience. Et voilà. Donc, ça contribue à mettre un mission. Voilà, voilà, voilà. C'est très riche. Voilà. Très riche. Un programme très riche. Et des activités quand même variées. Pas seulement sur le développement durable, mais aussi tout ce qui est développement personnel, culturel. Voilà. Donc, on rappelle quand même que tu nous as bien laissé le programme de février sur le chat pour qu'on puisse voir un peu le panel d'activités qu'il y a pour la fin de ce mois. Oui. J'ai les ateliers santé, mais je ne sais pas. Je vais essayer de vous le télécharger. Je vais essayer. Je ne sais plus où est le programme. Parce qu'on a, pour les ateliers, on a un planning avec les activités ludiques qu'on diffuse. Et puis, le programme autour du Pôle santé-bien-être, qu'on partage sur un document à part qui est tout aussi riche, en fait, et qui, du coup, permet à chacun de comprendre comment on arrive à se soulever de soi avec des activités qui vont répondre aux besoins plus corporelles, les actions plus d'ordre spirituel, mais qui vont permettre à son esprit de s'évader ou de se sentir un peu mieux dans sa tête. Et puis, voilà. J'ai mis. Voilà. Donc, je vous ai mis un lien. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'espère. Et voilà. Si jamais ça ne fonctionne pas, de toute façon, voici les coordonnées. Voilà. Et puis, la page offre, ce bout. Super. Comme ça, on a toutes les informations. On peut également te recontacter. Je vais relayer l'information sur le YouTube live. Donc, voilà. On a vraiment des temps aussi où on crée des rencontres, juste des rencontres. Par exemple, ce soir, on a soirée jeux de société. L'idée, c'est de vivre un moment ensemble. Donc, on peut venir seul ou accompagné. Si vous venez seul, vous allez pouvoir venir choisir sur quelle activité, sur quel jeu vous souhaitez vous inscrire. Et puis, sinon, intégrer une table déjà constituée. Ou bien, vous venez accompagné, vous choisissez un jeu. C'est un partenariat avec la Caboet AG. Voilà. Donc, toutes les activités qu'on mène, en fait, sont en partenariat avec des acteurs du territoire. Il y a des activités qu'on fait nous-mêmes. Il y a aussi des activités qui sont en partenariat avec des acteurs du territoire. Très bien. Merci beaucoup, Kelly, en tout cas, pour cette belle présentation de CKB. Et je pense qu'on est prêts pour aller vers, du coup, la création du sac en calvasse. Je pense qu'on est prêts. Alors, étape 1. Récupérer une calvasse. Alors, j'ai triché un peu. D'accord ? Parce que je me suis dit, ça va être chiant que je sois là à nettoyer une calvasse. Ça va pas être marrant. Donc, j'ai pris une calvasse que j'avais dans mon débarras. D'accord ? Alors, ce que j'aime quand je fais ce type d'atelier, c'est que je choisis des calvasses. En général, elles sont abîmées, elles sont marrons. Les gens, à aucun moment, se disent qu'ils peuvent faire quelque chose avec. Comme je disais, je le propose surtout à Allianz Conteil quand j'ai les groupes, là. Et du coup, je prends vraiment des calvasses très abîmées pour leur montrer à quel point notre créativité et nos aptitudes manuelles peuvent transformer la matière, en fait. Donc là, j'ai pris une calvasse. Bon, c'est pas une calvasse toute simple, hein ? Oui. Pas trop abîmée. Je choisis, je vérifie au niveau de l'épaisseur, pour pas que ce soit trop fin, parce que c'est pas le cas. Cette calvasse, je la coupe d'abord. Donc, je la coupe, alors, pour couper droit, pour couper bien de manière à ce que ça fasse un beau rendu. Je prends un élastique. Je positionne un élastique. Alors, je peux faire à la moitié, je peux faire un petit peu plus bas. C'est vraiment laissé au libre choix des uns et des autres. Une fois que je positionne l'élastique, je prends un petit crayon. Je trace le contour de la circonférence, là, de la calvasse. Et ensuite, je prends ma petite scie, une petite scie. Alors, c'est une scie à métaux. Mais je préfère, quand je coupe des éléments comme ça, où j'ai besoin de précision, je prends une petite scie à métaux et je découpe, en fait, ce que j'ai à découper. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, un couteau ? Ou alors, pas du tout ? Non, pas du tout, non. Pas du tout, ok. On sème et on va faire avec une vraie scie, d'accord ? Ça ira plus du tout. Voilà, la scie. Ensuite, comment dirais-je ? Alors, je plonge la calvasse dans de l'eau qui contient de l'eau de Javel. Parce que du coup, ça va enlever les quelques tâches qui peuvent se trouver à l'intérieur parfois. L'eau va faire décoller, en fait, les résidus. Et puis, voilà, donc après, c'est beaucoup moins compliqué à nettoyer. D'accord ? Donc, je laisse tremper pas trop longtemps. Enfin, je laisse tremper peut-être quelques heures, pas trop longtemps. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais tremper toute une nuit, quelques heures. Ensuite, quand je suis très pressée, je prends un gras de loire, une paille de fer. Une paille de fer, tac, 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 j'enlève. Une paille de fer. C'est moi qui ai dit. On a eu rendez-vous ? Qui a dit ça ? Ah, je ne savais que là. Voilà, c'est la jeune femme de... Pure vision qui est là. D'accord ? D'accord. Oui. Je ne savais pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, la calabasse, j'ai la moitié. Ensuite, une fois que j'ai la moitié de la calabasse, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je ponce. Je ponce un peu quand même. Alors, je prends du papier de verre. En termes de grammage, on peut commencer par un grain assez gros. On peut commencer par un grain assez gros. Donc, c'est mon fils. Sors de là. Je commence par un grain gros. Je ne sais pas, moi, de... Sors de là. Et je ponce. D'accord ? Je ponce, je ponce, je ponce, je ponce, je ponce, je ponce. Alors, moi, j'aime bien les produits qui ont l'air un peu naturels. D'accord ? Ça ne me gêne pas quand on aperçoit les petites nuances de couleurs, etc. On peut laisser comme ça. Donc, je commence par un grain un peu gros. Je n'ai pas les références en tête. Mais je sais qu'on peut finir avec du grain très, très fin, du 180 ou du 120, histoire de donner vraiment un aspect un peu plus lisse. On peut commencer par du... Je crois que c'est du 90 ou du 80 en termes de grain pour dégrossir un peu. Enfin, tout dépend de l'état de la calabasse, en fait. Tout dépend de l'état de la calabasse et de ce qu'on a envie d'avoir comme rendu. Donc, une fois que c'est ça, une fois qu'on a pensé que c'est propre, je passe à la phase où je perce. Parce qu'on me demande, mais comment tu fais tenir le tissu ? Je perce. Donc, j'ai une super visseuse sans fil. Pratique. Pratique. Parce qu'on anime beaucoup d'ateliers de recolage. Voilà. Je perce. Voilà. Je perce. Vous voyez là ? Oui. OK. Alors, les trous... Ah ! Ça salue mon ordi. Les trous, je les mets... J'essaye de les positionner à 50 à 5 mm du rebord de la calabasse et je les espace tous les 1 cm. Ah ! Je viens de réaliser que ce serait bien que je vous montre un produit fini. Donc, je vais le faire. Parce que je suis en train de me dire, mais ça me met des résidus sur mon truc. Bon, je vais le faire. Là, vous ne voyez pas ce que je fais. Attendez. Non. Alors, cet atelier, je le fais avec les enfants. Ah oui, donc tout le monde peut le faire. Oui, je pense qu'on peut le faire. Alors après, ça dépend de l'âge de l'enfant. La plus petite qui a pu faire cet atelier, je crois qu'elle avait 10 ans. OK. Parce que la scie que j'utilise, je ne sais pas, mais aussi... Les dents sont vraiment très fins, très, 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 très petits, en fait. Et qu'ensuite, il y avait vraiment, il y avait très peu de chance pour qu'elle se blesse, quoi. D'accord ? D'accord. Voilà. Audrey ? Audrey ? C'est moi la machine qui est dehors, en fait. Je pense qu'elle est dehors. Voilà, moi, c'est-à-dire. Je suis là. Et du coup... Nous posons les questions. Donc, tous les trous qu'on va faire, ils serviront à quoi, du coup ? Ah ah ! En fait, c'est un sac mi-calebasse, mi-tissu. Et voilà. C'est pour qu'on puisse coudre ensuite le tissu à la calebasse. Très bien. Ouais. Non, le rendu est sympa. Le rendu est sympa. Et puis, c'est assez solide. Ça tient mieux que si on avait collé la calebasse sur le tissu sur la calebasse. Il n'y a pas une machine à coudre sur la chaise. Prends-moi mon chargeur, s'il te plaît, Lucas. Lucas, prends-moi mon chargeur dans le bureau, c'est-à-dire d'ordi. Voilà. Donc là, ça y est. Donc, j'ai fait les trous tout autour de la calebasse. D'accord ? Je vais… D'ordi. Voilà. Je passe à la couture. Alors, ouvrez la porte et mettez la pierre. Merci. Merci mes assistants. Il y a des assistants. Alors, maintenant que j'ai la calebasse et le tissu, je pense que je fais des choses très, très bien. Je prends mon maître. Je calcule la circunférence qui est de 45,5. Je vais rajouter 45,5. Je vais rajouter 4 centimètres. Je vais finir sur mon tissu. 45, 49. Je vais chercher 49 centimètres. Donc, on peut bien le faire avec des chutes de tissu. Tout en fait, c'est ce que j'ai pris là. J'ai pris une chute de tissu. Je prends une chute de tissu. Je ne veux pas faire un sac trop haut. Donc, je vais vraiment faire avec ce que j'ai. Donc, pour vraiment tout, pour vous dire, tous les ateliers, on est sur cette dynamique. On essaye de montrer aux personnes qu'on peut réaliser vraiment plein, plein de choses avec ce qui existe autour de nous. Donc, vraiment avec de la récup. Avec de la récup. Donc, pour exemple, ce que je n'ai pas dit dans le cadre des ateliers, on a des ateliers qui sont ciblés. Donc, par exemple, pour des publics ciblés, on a des ateliers par enfant. Et cet après-midi, les ateliers s'appellent Ateliers pour enfants curieux. Cet après-midi, on avait donc un atelier spécial création de la costume. Voilà. Le mois dernier, c'était création de la baby-foot. Bon, je n'ai pas les photos des baby-foot finies, mais parce qu'ils ne sont pas finis. Mais dès qu'il y en a qui seront finis, je vous les enverrai. Super. Voilà. Donc, ils ont travaillé avec du carton. Ils font vraiment pas mal de choses. D'accord. Et du coup, pour ces ateliers, est-ce qu'il faut venir avec déjà du matériel ou est-ce qu'on peut avoir du matériel sur place ? Alors, comme je travaille beaucoup avec de la récup, il y a des choses sur lesquelles je vais faire avec ce que j'ai. Sinon, je demande en général de rembler. Je prends l'exemple du baby-foot. Donc, moi, j'avais énormément de cartons, de chutes de cartons que m'a laissé ma Juliette de... Oui, de l'atelier de... Voilà, des cartons. Donc, j'avais des cartons de Juliette. Et j'ai demandé sinon aux parents, pour le baby, de me ramener des branches. Des branches d'arbres pour faire les manettes. Voilà, alors, quand j'aurai fini, je vais essayer de vous trouver quelques photos de... Voilà. Donc, pour mon sac, j'ai découpé un petit carré, comme ceci. Je vais bien valider. J'ai coupé un petit peu plus large. J'ai... Voilà. Ok. Donc, je vais enlever un petit peu qui est un peu plus né, que je n'avais pas perdu. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc, je révalide le tout. Ok, donc, vous faites un peu de couture ou pas du tout ? Alors, de la couture avec aiguille, simplement. La machine, je ne maîtrise pas encore. C'est de la couture avec aiguille, c'est un bon début. Alors, on va faire de la machine à la voiture, à la couture, à la machine, de la couture à la machine. Donc, quand on fait de la couture, on travaille sur l'envers du tissu, d'accord ? Du coup, je prends mon tissu, hop, je l'assemble, comme ceci, je le colle tout. Voilà. Comme je suis une couturière, je vais mettre des épingles que je n'ai plus. Je vais mettre quelques épingles, en fait, pour maintenir les deux morceaux de tissu à assembler ensemble. Voilà, ça donne ça, parce que je vais coudre cette partie-là. Je vais l'assembler pour réaliser une poche, un petit pochon. La machine, je ne vais pas vous montrer comment on régle la machine, ce n'est pas intéressant, d'accord ? Quand vous viendrez aux ateliers, je vous apprendrai sur place. Très bien, le rendez-vous est pris. Voilà, on fait des ateliers, on fait des ateliers couture adultes et enfants aussi. Les enfants sont de la couture. Et franchement, les enfants apprennent très, très vite. On en fait très vite. Voilà. Donc, c'est branché. Je vais coudre la poche. On vérifie quand même que tout est bien aligné. C'est cousu. Ah oui, il m'a fait. Donc, c'est bien cousu. Je vais réaliser un... Je vais faire mes mots. Je vais réaliser un petit... Comment ça s'appelle ça déjà ? Fred, c'est un pass ? Tu sais quand je fais un petit... Un petit... J'ai oublié le mot. Comment ça s'appelle quand je fais pas ? C'est pas un ourlet. Bon, un ourlet. Voilà. Je vais réaliser un ourlet. OK. Donc, pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur le live, juste pour vous dire qu'on est bien en train de faire un sac en calabasse. Donc, pour l'instant, on est sur la partie un peu supérieure du sac avec, du coup, la partie couture du tissu. Donc, je fais le petit ourlet rapidement. Le monde dit, ça arrive pas ? D'accord ? Donc, j'ai réalisé le petit sac en tissu. J'enlève les petits... Vous les voyez ? Ah oui, vous voyez. J'enlève. Oui, oui. Donc, c'est les petits fils qui dépassent. Voilà. Je le mets à l'endroit. Et là, je vais... Je vais l'enfiler. Je vais le remettre à l'envers. Et je vais l'enfiler sur la calabasse à l'envers. D'accord ? J'ai trop pressé. Je vais déjà le mettre à l'endroit. Et non, il faut patienter. Donc, je le fais rentrer. Voilà. Hop. Donc, le sac, je le mets à l'envers et je mets le bas. Je mets le haut du sac vers le bas. D'accord ? D'accord. Pour coudre la poche comme ceci. Au niveau des trous ? Au niveau des trous. Bien sûr. Maligne comme je suis, je prépare l'aiguille avec le fil en avance. Et là, je le fais après. J'ai oublié. Je prends du fil. Voilà. Voilà. Je sais vite. Est-ce que j'ai oublié de faire avant ? Je peux vous dire que ce qu'elles font derrière, c'est très sympa. Là, en ce moment, il y a l'atelier couture. Le thème, c'est le short. Certaines ont ramené de très beaux tissus. Donc, ils réalisent des petits shorts. Hein ? Ils réalisent des petits shorts, que ce soit pour femmes, pour hommes aussi. Vous voyez, en attendant. Ah. Il y a même les hommes qui participent. Je crois que c'est super. C'est surtout, c'est notre chef d'atelier. Ah. C'est lui qui anime l'atelier couture. Et il vous fait faire, mais alors, des trucs extraordinaires. Alors, j'arrive à l'enfiler sans galérer, bien entendu. D'habitude, j'arrive, mais alors, de deux, quoi. Voilà. Je prends suffisamment de fil parce que je vais doubler les coutures à chaque fois pour que le sac soit bien cousu, à la calabasse, soit bien consolidé. Voilà. Donc, je reprends. Alors, je commence par l'intérieur. Je fais intérieur, extérieur. Hop. Voilà. Alors, la couture vous met votre patience à rude épreuve. En fait, c'est vraiment une activité thérapeutique pour apprendre à se relaxer. Ça demande un degré de concentration. Donc, voilà. C'est vraiment un bon moment où on peut voir comment on arrive à être suffisamment calme pour faire des choses, etc. Donc, là, on fait une couture très simple. On rentre, on essaye à chaque fois de repasser sur la couture une deuxième fois pour que ce soit bien consolidé. Et on fait tout, 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 tout le tour. Tout le tour. Voilà. Tout le tour. On arrive à réaliser de très belles choses sans se blesser, en valorisant un produit, un produit qu'on trouve partout en Guazoupe. Et on n'est même pas obligé de faire avec une grande caldasse parce que ça peut être aussi sympa, en fait, d'avoir une petite caldasse. D'accord ? Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas tout doubler à chaque fois parce que, du coup, je prends deux fois plus de temps pour le faire. Donc, je vais le faire simple et je redoublerai après. Et du coup, là, c'est un fil, tout ce qu'il y a de plus simple. On n'a pas besoin forcément d'un fil particulier. Non, non. Comme je disais, moi, je le double le fil. Donc, charge à vous de voir pour le doubler et pour faire en sorte que ce soit bien fixé à votre support. Voilà. S'il y a besoin de doubler, vous doublez, trippez. Vraiment, vous vous sentez libre de faire quelque chose. Et là, j'ai un œuf. Audrey. Audrey. Alors, si on n'a pas de tissu à la maison, est-ce que tu as peut-être une adresse où on pourrait retrouver de beaux tissus comme les tissus un peu wax ? Est-ce que tu aurais une adresse ? Alors, moi, en général, le tissu, je l'achète à Jarry. Alors, je n'ai plus le nom de… Je crois que c'est… Sinon, je vais à Espace Couture. Espace Couture à Pointe-à-Pitre. En ce moment, c'est le carnaval. Les tissus, ça y va. Il y en a. Il y a Fred, je crois qu'il y en a. Je crois, je m'en a pas de plus. Donc, voilà, on peut en trouver un peu partout en des tissus. Voilà. Est-ce que c'est fini ? Je passe un petit message à ma stage. Il me manque un truc. Regarde, dans le divara, j'ai un sac blanc, un sachet blanc. Et dedans, j'ai l'élastique noir, là, tu sais, pour finir le sac. On se rend compte, quand même, que c'est une réalisation qui se fait très rapidement. Parce qu'au final, on est en live depuis quelques minutes. Et puis, on a presque le produit fini. Ah ouais, ça y est, j'ai même fini. Là, je n'ai pas trop doublé, mais je fais déjà mon nœud, là. Ah oui, je fais un nœud. Je fais un nœud très basique. Je fais passer l'aiguille à l'intérieur. Je tourne une fois, deux fois. Et hop, je coupe ça. Je serre et je coupe. Donc là. Voilà. Là, j'ai fini. Donc, ma cale, bon tissu, il est cousu à la cale basse, voilà. Il est dans le sens, il est mis à l'envers. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais le retourner. OK. Là, j'ai un sachet blanc, un sachet blanc. Regarde sur la chaise. Dedans, il y a un élastique noir. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un peu serré. Ça veut dire que c'est bien, c'est bien ajusté. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Ah, c'est fini. Non. Vous ne voyez pas là. Parfait. Et voilà. Parfait. Yes. Alors, suivant la taille, ou après, suivant la taille, puis suivant les envies. Je voyais, quand j'ai fait avec les enfants, par exemple, certains, ils voulaient l'avoir en bandoulière. D'autres voulaient l'avoir, si, c'est sur la chaise. D'autres voulaient l'avoir plus dans le dos. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on choisit comment on le porte, alors si on le met dans le dos, si on veut lancer un sac à dos, je reperce un trou ici. Alors, l'entrée et la sortie des élastiques, là, pour finir, arrive là. Et du coup, dans le prolongement, je fais un trou. Ce qui fait que ça fera un peu un sac à dos, en fait. D'accord ? Pour un sac en bandoulière. Là, moi, je vais plus sac à dos. Je vais le faire, moi, plus en bandoulière. Donc, je vais aller chercher l'élastique, parce que ma jeune, le service civique, elle ne le trouve pas. J'arrive. Ok. Donc, pendant ce petit intermède, n'hésitez pas à nous dire, dans le chat, et également sur le YouTube live, ce que vous en pensez, donc de la réalisation du sac, est-ce que vous pensez pouvoir le refaire à la maison ? Voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions. Alors, j'ai un sac, j'ai un… Oh, j'ai peut-être plus gros. En bleu, ça peut être sympa, non ? Ouais, en bleu comme ça. Bon, il est un peu gros, mais c'est pratique quand même. C'est quand même vachement gros. Ça va. Non, je vais prendre le noir. Non, écoute. Alors, ça, c'est du fil élastique que je trouve à pommage, je ne sais pas, soit si ce n'est pas 20 centimes de mètre, ça doit être 50 centimes de mètre. Quand ils en ont en stock. Voilà. Non, des fois, ils n'en ont pas. Je coupe le bout pour faciliter l'entrée. Ensuite, la finition, elle est vraiment très simple. Franchement, je ne sais pas la tête. J'ai dit que le trou est clair. Voilà. Donc, je fais passer dans le petit trou qui est là. Ah, hop, je vais faire passer. Je pousse, je pousse, je pousse. Je pousse. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et puis après, bon, on a touché. Donc là, tu as passé le… Dans l'ourlet. Dans l'ourlet. OK. Voilà. J'ai fait passer l'élastique. Et pour finir, c'est toi qui décides un peu comment tu veux le porter. Donc, si tu le portes en bandoulière, en bandoulière comme ceci. Comme ceci. Et que tu n'es pas très petite. Voilà. Tu choisis un peu la taille. Et puis, tu vois, moi, je veux bien le porter comme ça, par exemple. Comme le carnaval a repris. Et puis, voilà, pour mettre la bouteille d'œuf et son portable, j'en ai un grand grand sac. J'ai un petit sac calvaire. Et hop, je coupe ici. Et ensuite, je fais mon âge. Hop. Je brûlerai pour que la finition soit bien. Je n'ai pas de… Je n'ai pas de… Aïe, aïe, aïe. Et je coupe comme ça. Voilà. Super. Donc, au final, on obtient un sac vraiment sympa avec de la récup. Oui, de la récup. Et je mettrai un petit coup de vernis pour que ce soit un peu plus brillant et tout ça. Et puis, c'est fini. Voilà. C'est tout ça qu'il fait. Je suis prête à aller au carnaval. Hop. Et ce n'est pas lourd. Et puis, ça reste un petit sac unique. Exact. Et qu'on peut faire avec différents tissus. Donc, tous les tissus qui nous plaisent à notre image, au final. Oui. Voilà. Un petit sac qui nous ressemble. Super. Merci beaucoup, Kelly, pour la présentation et pour les astuces. Donc, on rappelle quand même qu'on diffusera, du coup, le planning que tu nous as envoyé pour février, pour découvrir un peu les activités de CKB. Donc, on peut retrouver tout le temps d'atelier comme ce sac en calebasse. Oui. Très bien. Moi, je vous attends. On est ouvert. Alors, on n'est pas ouvert tous les jours, mais on est ouvert très souvent. En plus, on est ouvert tard le soir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir, même juste passer, découvrir l'espace. Là, il y avait des gens qui voulaient juste regarder un peu l'intérieur. Ils sont venus. On les accueillait avec plaisir, avec sourire, avec une belle énergie. Et voilà. On prend plaisir à partager, à recevoir, à donner, à transmettre. Et tout, c'est tout. Super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Et on se retrouve très vite pour d'autres ateliers. Et n'oubliez pas que cet atelier sera en replay. Donc, vous pourrez le retrouver sur le YouTube de la région. Très bien. Peut-être bientôt que la région viendra chez nous. Donc, très bien. C'est parfait. On vous attend. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.